Dans le premier épisode, on avait vu l'implantation de l'arbre sur la pierre, et puis dans le second épisode, on avait fait une mise en forme et une taille succincte. Nous sommes actuellement au début du mois d'octobre, nous allons pouvoir faire un rempotage pour voir comment s'est comporté le racinaire sous la pierre, et puis éventuellement faire aussi une taille succincte, parce que l'arbre s'est quand même pas mal développé. Sous-titrage ST' 501 Pour commencer, je vais vous présenter un petit peu le matériel que je vais utiliser pour cette vidéo. Comme d'habitude, quelques outils, donc une pince ronde concave, une paire de ciseaux, une paire de pinces à couper le fil, une paire de pinces à jean, et puis je vais prendre également des petites brosses. Alors là, j'ai pris une petite brosse à dents, mais vous pouvez prendre n'importe quelle petite brosse qui fera l'affaire pour bien nettoyer, bien sûr, la pierre et la mettre en valeur. Avec ceci, je vais prendre des chutes de ligatures en aluminium. Alors j'ai pris des chutes parce que j'en ai quand même pas mal, mais je prends généralement ou bien du 2 mm ou bien du 1,5 mm pour accrocher mon arbre sur le pot. Et puis, bien entendu, toujours la petite gomme pour affûter si jamais j'avais besoin d'affûter mes ciseaux ou mes pinces. Là, j'ai décidé de prendre un pot plat tout simplement pour mettre en valeur la pierre et puis la plante qui sera dessus. Donc il faudra la préparer, bien entendu, cette poterie avec des grilles et puis du fil, bien sûr, d'aluminium. Voilà. Si jamais ça ne marche pas et que je ne peux pas implanter ma pierre sur ce pot, dans ce cas-là, je vais me servir à nouveau de la poterie existante et repositionner l'ensemble de la plante dans le pot dans lequel je le cultive actuellement. Donc on a préparé notre petite poterie en prévision du transfert de notre montage dans cette poterie. On a préparé également un substrat drainant composé de pumice, de poudzolane, également d'acadama. Alors la pumice est en grande majorité, c'est-à-dire qu'il y a 60-70% de pumice. Il doit y avoir 20% d'acadama et puis le reste, c'est de la poudzolane. Voilà. Et puis, je rajoute aussi à l'ensemble de mon outillage des petites baguettes chinoises, comme on fait d'habitude, pour pouvoir dépiauter correctement et ne pas abîmer le racinaire. Je vais commencer par creuser tout autour de la poterie, parce que là, on va devoir enlever le bloc. Et il ne faudra pas que ça accroche à la poterie. Donc normalement, ça devrait aller. Je pousse en dessous. Et vous voyez, je n'ai pas forcé beaucoup. Je l'ai fait vraiment là, dans le moment, dans l'instant. Et voilà, on ressort. Et alors, on peut voir la bonne surprise, c'est-à-dire le développement racinaire. On voit bien que tout le racinaire a été bien développé. Alors par contre, ce qui se passe, c'est que la canopée de l'arbre est quand même problématique. Elle est assez imposante et importante. Et pour manipuler l'arbre, je pense que dans un premier temps, je vais commencer par la taille de l'arbre et non pas par dépiauter le dessous de l'arbre. Je vais prendre ma pince ronde concave et puis je vais venir couper ici. Alors lorsqu'on coupe, on ne le fait pas n'importe comment. On va favoriser toujours le développement de la conicité de l'arbre. Alors ici, nous avons une grosse branche qui va vers le bas. Et nous avons ici une branche plus fine avec du mouvement. Alors en plus, il y a quelques marques sur cette branche. Donc ça va en éliminer, on va dire, une partie déjà. Je trouve que cette branche ici qui s'est développée, elle est bien développée sur l'angle. Donc ça, c'est pas mal. Ici par contre, il y a une petite branche qui va vers le bas. Et là aussi, voilà. Ensuite, alors cette taille, bien entendu, vous pouvez la faire assez souvent sur le cotonné astère. Là, je la fais dans la période du mois d'octobre. Mais bien entendu, vous pouvez la faire pendant la période de pousse. Alors en effet, un petit peu, ça va me permettre de voir la structure. Alors quand je dis effeuillé, vous voyez, j'enlève les feuilles qui sont à proximité du tronc, bien entendu. Je n'enlève pas les feuilles qui sont à la pointe. Voilà, ça permet de voir un petit peu toutes les structures et les mouvements de cet arbre. Ici, on a deux branches qui sont bien sympas. Mais on ne va garder qu'une seule sur les deux. Je pense que je ne vais garder que celle-ci. Voilà. Ensuite ici, je trouve que ça fait une branche de trop aussi en dessous. Celle-ci et celle-ci sont parallèles. Donc je vais enlever quand même celle-ci. Voilà. Et on va de nouveau voir ce mouvement de tronc qui est sympa. Ici, c'est pareil. Je pense que je vais remonter. Vous voyez, j'avais fait une coupe ici. Mais finalement, je trouve qu'on peut remonter encore plus haut. Ça va faire un petit travail, bien entendu, sur la conicité de l'arbre. Et puis là, on pourra par la suite ligaturer avec toutes les pousses. Maintenant, on va commencer le travail de dépiautage pour enlever le substrat, faire apparaître la pierre. Parce que c'est ça ce qu'on voulait au départ, faire apparaître la pierre. On ne commence pas par le bas, mais plutôt par le haut pour voir jusqu'où les racines sont arrivées. Et puis, on va voir progressivement la pierre apparaître. On peut s'apercevoir que le racinaire, il est assez compact. Et on s'aperçoit aussi que la pierre, elle est vraiment insérée dans ce racinaire. Pour la faire apparaître, il va falloir justement enlever le racinaire qui est au-dessus. D'où l'intérêt, bien entendu, d'avoir positionné l'arbre au départ correctement. Comme vous pouvez le constater, je force un peu, c'est normal. Et puis, on évite d'arracher. Je préfère tirer les fibres, voir un petit peu où elles vont. Et si jamais ça force trop, on arrête. Alors avec les doigts, ça permet d'avoir vraiment la bonne sensation. Le développement s'est fait correctement. Et on va pouvoir mettre ses racines à l'extérieur. Puisque maintenant, elles se sont habituées un petit peu. Pour cette partie-là, elles étaient déjà habituées à être à l'extérieur. Alors le but, bien sûr, c'est de ne pas enlever la pierre. On n'est pas en train d'essayer de la sortir. Même si elle bouge un petit peu, on peut constater qu'elle bouge un petit peu. Et vous voyez que ce développement, il s'est fait en l'espace de presque deux ans, pas tout à fait. Ici, on a une racine aussi qui apparaît, qui est pas mal. Et là, on en a d'autres. Alors, on va se servir des ciseaux pour couper un peu ses racines, parce qu'il y en a beaucoup. Avec les brosses, petites brosses à dents, on va pouvoir mettre aussi en valeur et nettoyer les racines qui sont sur la pierre. On va pouvoir nettoyer la pierre aussi. Alors le but du jeu, c'est pas forcément de casser toute la motte, surtout la motte qui est dessous. On va garder la motte assez compacte. Et on va venir positionner un nouveau substrat qui va recouvrir, cette fois-ci, cette partie-là. Et on aura gagné pas loin de 5 cm de profondeur. Alors ce qui sera joli, bien entendu, ce qui sera vraiment sympa, c'est surtout de voir tous les reliefs des racines sur la pierre. On va enlever les grilles qu'il y a dessous, puisqu'elles ne nous servent plus. Voilà. Elles pourront nous resservir, bien entendu, dans le pot. Ici, pareil. Voilà. On va gratter un petit peu, mais sommairement, cette fois-ci, dessous. On va enlever encore un petit peu de racines, mais pas trop. Surtout sur le dessus. On a quand même la pierre qui est apparente maintenant. Et donc, est-ce qu'on va pouvoir positionner dans ce pot la pierre ? Je crois que oui. Il va falloir faire quelques ajustements. C'est-à-dire qu'on va devoir enlever des racines qui sont trop apparentes encore sur la surface. Avec le fil, on va pouvoir aussi bien les serrer, ces racines. On va mettre vraiment très peu de substrat en dessous. Très, très peu. Je vais ressortir le montage. Vous voyez que le montage, il tient tout seul. Je ne l'attrape que par la pierre. Vous voyez que là, la racine a vraiment été insérée dessus. Donc, il n'y a plus de problème. Le raffia a disparu, bien entendu. Avec les arrosages, à force, il a disparu. Donc, ici, je vais mettre un tout petit peu de substrat, mais vraiment une fine couche. C'est du très léger. Vous pourrez constater également que le substrat que j'utilise, c'est du substrat moyenne granulométrie. Voilà. On met vraiment un... Histoire d'avoir du drainage dessous. Et puis, on va venir positionner l'arbre. Je l'ai installé sur un pot plat. Mais vous pouvez également faire tout un tas de montages avec des pots ronds, des pots carrés, des pots en profondeur. Mettre la pierre. On aurait pu imaginer mettre la pierre comme ceci. Bref, dans tous les sens. Là, je l'ai imaginé comme ça. C'est histoire de vraiment mettre la pierre en apparence. Et puis, de pouvoir reformer l'arbre un petit peu comme je veux. C'est chacun vraiment... C'est une création ou quoi. C'est comme vous voulez. Et puis, maintenant, ce qui est important, c'est surtout de revenir attacher le système racinaire. Là, je trouve que c'est pas mal. On pourra imaginer, par exemple, qu'elle revienne comme ça. Que l'arbre, il revienne sur la pierre. Comme ça, ça soulignera peut-être une branche plus courte ici. Quelque chose de plus court. Et puis, revenir dans l'autre sens. C'est le gros avantage avec le cotonné astère. C'est de pouvoir, justement, revenir sur des choses. On a coupé des branches tout à l'heure. Mais, en fait, avec les branches de l'année, vous allez pouvoir faire tout un tas de projets. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir le mouvement ici. Ce mouvement, il est vraiment impeccable. Donc, maintenant, on va prendre notre pince à jean. Et puis, on va fixer ce montage. On serre notre montage. Et puis, de l'autre côté, pareil. Et vous voyez, je passe même pas sur la pierre. Je passe sur le racinaire. On serre la pince à jean. D'abord, on tire. Et ensuite, on tourne. On ne fait pas l'inverse. Voilà. On tire. Et ensuite, on tourne. Ce qui fait que notre arbre, il est fixé. Voilà. Maintenant, on va couper le fil de chaque côté parce qu'on en a de trop. Voilà. Vous pouvez constater que mon montage, eh bien, il est homogène. Alors, on peut venir appuyer sur les deux fils de chaque côté pour les incruster vraiment à l'intérieur du bloc. Et puis, maintenant, on va recouvrir de substrat. Et la dernière phase, ça sera bien sûr la phase d'arrosage. On voit bien que la pierre, maintenant, dépasse beaucoup mieux. Mais on va quand même recouvrir par sûreté, on va dire. Alors, il faut bien tasser, bien entendu. Il ne faudra pas avoir peur qu'au départ, ça déborde. Si vous choisissez comme moi un pot plat pour mettre en valeur votre pierre. Mais si, bien sûr, vous avez un pot rond, un pot carré, ça sera peut-être plus évident pour ne pas avoir de perte de substrat. Alors, bien entendu, si vous en avez trop de perte de substrat, eh bien, il faudra de temps en temps venir en remettre. Le positionnement de ce petit montage, il est réalisé. On voit bien la pierre. On voit bien éventuellement un projet, un futur projet avec peut-être la pose de ligature et une forme par là. Avec quelque chose de très court de ce côté-là, au final. Alors, on a bien fait de faire grossir ici parce que ce sera sympa. De ce point de vue, le point de vue que vous avez, vous avez le départ de l'arbre qui est caché par la pierre. Et puis ensuite, il y aura tout le mouvement ici qui pourra être mis en valeur. Vous pouvez choisir une autre phase. Par exemple, ici, mettre l'arbre en valeur avec le mouvement ici. Puis, avoir un retour de la pierre ici qui comblera ce mouvement. Vous pouvez faire tout un tas de montages, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez vous amuser. Ce qui est important, c'est de savoir comment fonctionne le racinaire. Comment on va pouvoir passer d'un pot très large à quelque chose de plus petit. Et puis, surtout, de mettre en valeur à la fois le racinaire de l'arbre et puis surtout la pierre sur laquelle on a mis notre petite plante. Alors, comme je dispose un petit peu de mousse, je vais positionner cette mousse un petit peu tout autour pour protéger mon système racinaire. De la mousse toute simple que j'ai récupérée sur un petit peu de ciment. Voilà, ça va garder l'humidité principalement. Et puis, en même temps, ce n'est pas une esthétique. Ça peut être sympa. C'est quelque chose de très simple à faire. Vous voyez, je n'attache pas la mousse. On pourrait l'attacher, la piquer également. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a notre système racinaire qui était visible au départ. Et puis, le système que l'on vient de mettre à l'air libre, on le protège avec cette humidité, l'humidité de cette mousse. Et puis ensuite, on pourra facilement retirer cette mousse et ainsi faire une étape supplémentaire. Alors, je protège ce système racinaire parce que si jamais il commençait à geler un peu trop tôt, puisqu'on est au début du mois d'octobre. Mais si on avait des gelées, mettons, fin octobre, ça pourrait être un peu trop rapide. Ensuite, eh bien, on pourra retirer la mousse assez facilement et encore venir remettre en valeur cette pierre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question. Comme d'habitude, je vous réponds. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501